Bonjour, je m'appelle Azizia Spina, j'ai 29 ans, je suis originaire de Lyon, où j'ai débuté taekwondo avec mes petits frères et soeurs. On est une famille de 11 enfants et ma mère nous a tous mis au taekwondo, enfin 6 d'entre nous. Et puis j'ai commencé à l'âge de 6 ans dans un club de bénitiaux, j'ai commencé à m'y plaire, à faire pas mal de médailles et à l'âge de 14 ans je suis donc allée au Pôle Espoir à Aix-en-Provence. J'ai commencé à pouvoir faire championne de France Junior, championne de France Cadet. Et moi ma carrière elle a vraiment débuté, enfin c'est vraiment lancé en 2009, en 2008 d'abord avec la Pôle du Monde Francophone que j'ai gagné. Et puis j'ai commencé aussi à faire championne d'Europe moins de 21 ans en 2009, après ma troisième place au championnat du monde senior. Et aujourd'hui je m'entraîne sur Paris, je prépare les Jeux de Tokyo 2020. Et puis voilà, quoi d'autre ? Dites-tu ce que vous avez gagné ? Je suis 6 fois médaillée au championnat d'Europe, je suis championne du monde militaire et vice-championne du monde militaire. Je suis vainqueur de plusieurs européennes internationales et médaillée de grands prix. Super, merci beaucoup et on est ravis de vous rendre championne championne. Merci beaucoup. Et je peux vous poser une question de quelle origine ? Algérienne. Oui. Vous aussi ? Oui. Enchantée, j'espère que les filles seront de championne pour vous. J'espère aussi. Bon, c'est vrai que c'est possible. Je vais leur donner la parole. Et là, on lit une parole sur l'aide. Et des dames et des titres. Vous avez... Donc, Karine Zemanowicz, donc, voilà. Et le championnat du monde, et le premier, c'était la Fédération, qui était l'adjoint. Et un parti, bienvenue à Zez, qui a de multiples titres. On va jouer les sons à peu près. Elle a de multiples titres. Parfois, elle a été au... On a été au... On a été au... On a été au... Donc, je vais laisser à mes capitals. Vous la... Vous la présentez, voilà. Donc, cette journée, c'est une journée, j'ai parlé sur l'idée du plaisir, hein, de se rencontrer toujours par... dans la... Dans le fait de prendre plaisir. Voilà. Vous pouvez aussi, donc, passer un mois à mes capitals. Je vous attends pour profiter de ça de savoir. On pourra faire des photos. On va faire des photos. Et voilà. Et donc, on va passer toute cette journée, ici, à E-Sport, et à La Bonneville. Alors, d'un intervôt d'adoration avec la Ligue de l'Épolo-O-Sydonie, la Fédération Française de Técano, et le Club Académie d'Académie d'Académie S. Merci pour l'année. Merci aussi à tous les bénévoles qui ont organisé cette journée. Donc, cette journée, c'est le festival. Il n'y a pas de classement. Tout le monde prend à la Ligue de l'Épolo, la même journée. Et on a l'achat d'avoir notre championnat finalisé, ce qui a parié cette compétition, de cette journée. Donc, je vous la présente. La Papelle-Marie, c'est l'enfant de tous les éveils de la France. Mais elle est, qu'on soit, championne de France, championne du monde militaire, vice-champion du monde, championne de l'Europe de la Marseillaise, multiple détaillé sur le championne du monde, et depuis la quittée de la République de l'Orient en 2016. Je pense en tout à l'applaudissement pour les éveils de la Marseillaise. Applaudissements 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 Je laisse un parlement pour aujourd'hui, et tout s'il s'est terminé. Oui, tout s'il s'est terminé. Mais au fond, je vous remercie. Je comprends qu'il n'y a pas avec les enfants aujourd'hui, et avec tous les enfants qu'il y a ici. Simplement, qu'ils pratiquent bien. les enfants qu'il y a ici. Et bien, je vous remercie. Voilà. Applaudissements Applaudissements Pour les accompagnants, les parents, la seule chose qu'on demande, c'est de ne pas monter sur les pratiques. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501